Je reçois aujourd'hui une jeune femme engagée sur la voie du chant depuis sa plus tendre enfant. Clara, bienvenue. Merci. Merci de l'accueillir. Cette démarche, en fait, je la comprends parce que je suis passé par là aussi. Et je continue cette démarche-là parce que je trouve que ça offre beaucoup de légitimité à pouvoir faire les choses aussi. Tu la prends comme quelque chose d'exutoire quelque part ? Absolument. Moi, ma phrase préférée, ma citation préférée, c'est une phrase d'Otto Dix qui dit « Tout art est exorcisme ». Et je ne me suis jamais autant dit ça qu'en faisant ce film, que le sujet et le mécanisme du récit aient vraiment s'appuyé sur des choses assez tragiques et que le traitement, lui, était presque burlesque parfois. Alors justement, je tiens à préciser, effectivement, on parle du fond, là, on est en train de parler des choses. Et que le film, moi, pour l'avoir vu, je suis sorti de là, mais j'avais l'impression d'avoir fait des séances de massage pendant deux jours tellement j'étais bien. Ça n'a jamais été comme ça peut l'être pour certains un instrument un peu, je ne sais pas, sous-estimé. Pour moi, la basse, c'est vraiment avec la batterie le cœur d'une bonne chanson rock ou disco. J'ai commencé par la basse, en fait, en tant que musicien. Oui, voilà. Et effectivement, pour emballer les filles, ce n'était pas terrible, quoi. Et encore moins avant, quoi. Du coup, je passais à la guitare et au chant assez vite. Et là, voilà. Ça ne marchait pas forcément mieux, mais il y a beaucoup de mythes autour de ça. Et ensuite, j'ai eu un deuxième choc, c'est en voyant un film de Lou Beach dans un cinéma du quartier latin à Paris. J'ai eu vraiment une espèce de révélation. Vraiment, c'est mystique. J'ai regardé ce truc et beaucoup de choses, ont changé pour moi. On est dans une musique, tu disais tout à l'heure, Pierre, d'inspiration très nordique, finalement. Ce lien avec la Corse, comment vous le faites, en fait ? Bon, déjà, on est... Naturellement, peut-être, aussi, des fois, spontanément. On est dedans et je pense qu'on ne peut pas s'en extraire, quelle que soit l'origine du territoire. C'est un peu d'émotion, non ? C'est un peu d'émotion, c'est un peu d'émotion, c'est un peu d'émotion, c'est un peu d'émotion, Déjà, il y a eu un peu d'émotion, et déjà, il y a eu un peu d'émotion, c'est un peu d'émotion. Ce que j'aime beaucoup et ce qui est beaucoup réussi, c'est que tu parles de fragilité, de chagrin, d'amour, et tu restes debout, avec beaucoup de dignité. Et ça, je trouve ça très touchant, vraiment. Je trouve que ça rend le propos beaucoup plus puissant. Bravo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501